L'écriture, ce n'est pas un métier que l'on choisit, non. C'est un impératif qui s'empare de vous. C'est oser son propre regard sur le monde, quitte à se brûler les rétines. Publié aux éditions Albin Michel, Fatou Diom impose sa condition, le verbe libre ou le silence. Un livre que j'ai lu d'une traite chez le coiffeur et là je vais m'adresser au lecteur et à ceux qui ont besoin d'écrire. Mes amis, ce livre est fait pour vous. De son encre mauve en vraie combattante engagée, Fatou explique avec passion comment et pourquoi l'écriture est devenue son dernier retranchement. Un don, une requête, un besoin, une ode à la vie, l'écriture est un cheminement, une exploration, une illumination aussi poétique que spirituelle. Ce texte est un électrocardiogramme, cœur battant. Fatou aborde ici sa vision de la littérature contemporaine d'aujourd'hui et nous invite à débattre quant à la question de la production. La littérature est-elle devenue de la gastronomie ou de la cuisine industrielle ? Qui sont les auteurs qui écrivent les livres qui nous sont vendus ? Faut-il désacraliser la littérature ou la considérer comme un art sacré ? Autant de questions très pertinentes, mais ce qui est le plus intéressant là ici dans ce livre, c'est le rapport qu'il y a entre un auteur et son éditeur. Dans le livre, cette éditrice, surnommée La Cavalière, va déclencher chez Fatou une réflexion existentielle importante. Est-ce qu'un auteur doit écrire à son propre rythme ou au rythme imposé par son éditeur ? Tout le livre tourne autour du processus d'écriture, la pression de plus en plus forte par les maisons d'édition, puisqu'il faut toujours écrire, écrire, produire, créer, toujours créer. Ensuite arrive la question de la réécriture, de la relecture avant publication du texte, et c'est là où le bas blesse. Le personnage de La Cavalière, donc cette éditrice, va imposer sa propre version du manuscrit à l'auteur. Il faut remplacer un mot par un autre, il faut supprimer cette scène, il faut changer, il faut couper, rectifier, etc. Corriger ici, il faut que le texte soit plus court ici, il faut, il faut, il faut, il faut que... Ce qui ne sera pas évidemment du goût de Fatou, là, qui pousse un cri du cœur. Si vous êtes éditrice, éditez-moi, et laissez-moi le temps, et laissez-moi tranquille pour écrire. Et c'est tout ça qui va résumer le titre, le verbe libre, ou le silence. Laissez-moi écrire en toute liberté, laissez-moi faire mon travail, ou bien silence radio, bonjour, au revoir, bonne journée. Les écrivains sont des artistes libres, ils doivent écrire ce dont ils ont envie. Si, imaginez qu'un peintre entre dans un musée et commence à retoucher les tableaux qui ne lui plaisent pas. Eh bien, pour le processus d'écriture, c'est la même chose. Parce que tous les éditeurs publient tous les livres qui critiquent tous les autres au milieu, Fatou retourne le miroir et va nous montrer les arrières-cuisines du monde éditorial, à coups de phrases chocs qui vont marquer le lecteur. Elle écrit tout haut ce que les autres pensent tout bas, ça fait du bien, et c'est riche d'enseignements. Un livre essentiel destiné à tous les amoureux du langage, à tous les amoureux d'écriture et de littérature, mais qui avant tout nous invite au respect de l'autre.